Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour le jeudi 23 novembre. On va aller faire un tirage à 13 cartes. Oui, il y a beaucoup de choses qui veulent dire. Ils veulent dire beaucoup de choses, les guides. Alors, on va aller voir ça. Je vais faire déjà une petite coupe. Je vais faire un petit tirage. On vous dit ici que le jeudi, vous allez avoir une clé. Vous allez trouver la clé. On me dit qu'il y a de la stabilité qui revient de l'ancrage. Alors, c'est peut-être aussi pour certains ici avec la stabilité, l'ancre et la clé. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui pourrait avoir gain de cause. Peut-être par rapport à quelque chose qui va être stable. Alors, ça peut être un contrat CDI qui va être signé. Ça peut être aussi la clé d'une maison. Pourquoi pas ? Vous allez peut-être enfin pouvoir acheter votre maison. Mais pour d'autres, ça peut être aussi vous trouver la solution à quelque chose. Alors, on va aller mettre 13 cartes. Alors, celle-ci va venir de 4. 4, 6, 8, 10, 11, 12 et 13. Alors, nous allons commencer tout de suite. Alors, j'ai envie de commencer ici. On vous parle ici de courrier de papier officiel. On vous dit nouveau départ déménagement. Donc, c'est bien ce que je pensais. Pour certains, vous allez peut-être avoir un papier, peut-être l'obtention d'un prêt pour déménager. Pour d'autres, ça peut être aussi vous attendiez un papier peut-être pour pouvoir déménager. Ça peut être, je ne sais pas moi, dans un autre pays aussi. Un visa ou un passeport. Voilà, il y a quelque chose. Vous attendiez un papier officiel. En tout cas, ça, c'est sûr. Et on me dit ici que ça va vous permettre de partir vers un nouveau départ, un nouveau projet. Oui, on vous parle ici aussi du coup que ça va vous permettre d'être dans une ouverture. Alors, pour certains, on vous dit aussi ici qu'il y a quelque chose, un projet qui est en rapport avec... Alors, le jardin, ça peut être un réseau social. Peut-être que vous allez peut-être, je ne sais pas, travailler avec une clientèle. Ça peut être un projet où vous allez beaucoup essayer de vous faire connaître, des choses comme ça. Oui, on me parle d'opportunités de chance. Donc là, il y a des occasions à saisir. On vous dit pour retrouver... Là, on vous dit, il va falloir saisir l'occasion. On parle de stabilité, d'ancrage. Donc, c'est vraiment des bonnes nouvelles. On vous parle aussi que ça va vous permettre de sortir de votre labyrinthe. Donc, vous allez peut-être être un peu perdu au début parce que peut-être qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Si c'est un déménagement. On va aller voir pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5. On vous parle de... Oui, c'est parce que ça signe la fin de quelque chose. Là, en fait, c'est comme si les papiers que vous allez recevoir... Alors, ça peut être aussi peut-être pour certains quelque chose en rapport avec la fin d'un cycle. Donc, ça peut être... Vous allez devoir peut-être démissionner d'un autre travail. Pour d'autres, ça peut être quitter justement votre cercle social. C'est peut-être ça aussi qui vous perturbe un peu. Et peut-être que le fait de devoir déménager, ça va aussi entraîner un changement au niveau des amis. Retrouver un cercle d'amis, etc. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dû me tromper quelque part. Là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Donc là, le cavalier, on voit déjà les papiers officiels. Mais là, on a le cavalier qui vous amène des nouvelles. Ouais, on vous parle d'argent. Donc, on voit bien qu'il y a une rentrée d'argent. Donc, pour certains, c'est peut-être l'achat ou la vente d'une maison. Moi, je vois quelque chose. Ouais, un héritage. Pourquoi pas ? Parce qu'on a eu quand même la carte du tombeau. Bon, ça peut... Bon, j'aime pas parler de ça. Mais bon, peut-être que vous attendiez une somme d'argent. Pour d'autres, ça peut être aussi, on vous dit ici, que grâce à tout ça, il y a la fin d'un cycle, une transformation qui est en train de s'opérer. Ça va vous permettre de reprendre votre place, de vous imposer. Ça peut être le patron aussi, l'ours. Pour moi, ça représente quelqu'un qui prend de la place. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une place. Voilà. Donc, ça peut être le patron. Pour moi, il y a peut-être que vous recevez des nouvelles d'un patron, d'un employeur qui va vous dire, OK, on vous prend, vous êtes pris, etc. Alors ici, on vous parle... Oui, c'est ça, on me parle de quelque chose d'officiel. Donc, on a le lisse. Là, on voit bien que ça va vous permettre... Alors, c'est quelque chose qui est officiel. Donc, ça peut vouloir dire un papier chez le notaire. Ça peut être quelque chose d'acté au niveau juridique. Alors, peut-être que vous attendiez aussi une somme d'argent en rapport avec un employeur, le tribunal ou des choses comme ça. Ouais, on vous dit que ça va vous permettre de faire tomber les masques. Donc, c'est ça. Peut-être que vous attendiez quand même quelque chose en rapport avec la justice. Et du coup, tout ça, ça va vous permettre d'enfin lâcher les peurs, etc. Parce que là, on a les masques. Les masques, ça peut vouloir dire que c'est comme si vous attendiez un papier officiel ou l'accord de quelque chose pour être vu, reconnu. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Et là, on vous dit ici aussi que ça va vous permettre de... Avec la lune, moi, ça me fait penser à mettre en place plus de créativité. On vous dit, suivez bien votre intuition aussi. Le conseil, ça sera de suivre votre intuition. Mais j'ai l'impression que là, vous êtes en train de monter quelque chose qui est... Alors, ça peut être aussi la famille, la lune. Ça peut être un déménagement familial, des choses comme ça. Mais je vois aussi peut-être des projets créatifs pour certains. Et on a également ici le pont. Donc, on vous dit, osez traverser le pont. Vous passez d'un pont à un autre. On voit bien qu'il y a la fin de quelque chose qui va vous permettre de partir vers autre chose. C'est chouette, ça, dis donc. Ça commence bien. Votre tirage, il est beau, je trouve. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Voilà, on fera une petite guidance. Je vais faire juste un tirage petit le normand et un tirage sentimental. Ça sera vraiment succinct parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps d'écouter. Alors, on vous parle ici d'une femme rivale. On me parle de chance ici, d'attirance. Pour certains, il y a une femme et une femme rivale. Donc, il y a peut-être un choix à faire en rapport avec la famille. On vous dit, j'attends ton retour. On me parle ici d'amitié. On vous dit que c'est positif. Il y a une opportunité d'un retour ici. Alors, aujourd'hui, pour certains, vous êtes peut-être en rivalité actuellement à cause d'une... Vous attendez le retour de quelqu'un. Donc là, on me dit ici qu'il y a une femme qui attend le retour d'une personne. Alors, ça peut être une amie aussi, pourquoi pas. Parce que là, on a la meilleure amie. Donc, peut-être que vous attendez le retour de votre confidente. Il y a peut-être eu des brisebouilles avec une amie ou quelqu'un de proche. Et là, vous attendez vraiment son retour. Donc là, on me dit qu'il y aura un retour. Il y a plus de solidité. C'est positif. Il y aura une opportunité. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau amoureux. On vous dit ici que vous attendez le retour d'une femme. On voit que cette femme, elle est en rivalité. Alors, en rivalité, ça peut vouloir dire que soit vous êtes dans un couple et l'autre personne, elle a déjà quelqu'un. Ou il ou elle. Voilà, ça peut être il ou elle. Ou cette personne qui est en rivalité actuellement, elle ne se sent pas très bien. Elle a besoin d'être épaulée. Elle a besoin d'être aiguillée. Et c'est peut-être ce qui va se passer. Du coup, on me parle ici d'un retour. Pour plus de stabilité, avec l'arbre, on me dit ici que ce retour, il va être puissant. Et ça va permettre une évolution certainement dans un couple ou dans une relation. Parce que tout le monde n'est pas en couple. Oui, on me parle ici d'un nouveau départ. Il y a eu des rivalités amoureuses. Mais on me parle d'un message reçu et on parle de guérison. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de se guérir. Il y a eu des rivalités. Alors, rivalité amoureuse, je vous le dis, ça peut être une tierce personne qui a fait que ça a entraîné peut-être un conflit dans votre couple ou dans une relation amicale ou autre. Mais là, on vous dit qu'il y aura un message qui va être reçu. On parle de guérison. Donc, j'ai l'impression que la personne, elle vous pardonne ou elle revient. Elle se rend compte de son erreur. Il y a quelque chose dans ce goût-là. On va aller mettre une petite carte des anges de l'amour. Et on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, pour moi, c'est vraiment une relation d'âme sœur. Vous vivez quelque chose de très puissant. Et on vous dit aussi ici d'être vraiment comme des meilleurs amis aussi. Ce n'est pas le tout d'être amoureux. C'est important aussi d'être le meilleur ami de l'autre ou la meilleure amie. On vous dit ici. Alors, il y a peut-être aussi une personne ici, une amie ou un ami avec qui il y a eu des rivalités. Peut-être que vous étiez en couple et puis qu'il y a quelqu'un, un copain ou une copine. Pour moi, ce n'est pas un ami. Il vous a fait des trucs dans le dos. Qui a essayé peut-être d'attirer votre chéri. Bon, je ne sais pas. Alors, on va les voir maintenant. Je vais tirer une petite carte pour chaque... On va dire chaque... Pas chaque signe, mais... Chaque... Je ne me souviens plus. Les signes de terre, voilà. C'est par groupe de signes. Je vais y arriver. Je suis un peu fatiguée. Alors, les signes de terre. Le message, c'est d'importants changements arrivent. Les signes d'air. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la lune. Les signes de feu. Réessayez plus tard. Et les signes d'eau. On a rupture. Détachez-vous. Donc, pour certains, il y en a certains qui vont peut-être... Il y aura une rupture. Alors, la rupture, c'est peut-être par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet. Ce n'est pas forcément une rupture amoureuse. Ça peut être... Voilà, vous devez casser un travail. Vous devez casser... Voilà, vous devez peut-être aussi déménager. Du coup, on lâche des gens. On lâche des choses. Voilà. Détachez-vous de tout ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites au côté mensuel, côté semestriel et côté trimestriel. Vous avez beaucoup, beaucoup de vidéos en ce moment. Voilà. Profitez-en. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada